Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, tous les regards sont dirigés en ce jeudi 31 octobre 2024 vers cette réaction, cette sortie que vient de faire le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. Ce monsieur que vous voyez là, monsieur Vassili, n'est pas passé par quatre chemins. Il a lessivé proprement les oxynini, c'est-à-dire, il les a lavés proprement. En réalité, il a dit des choses que nous, Africains, nous aimerions qu'ils disent, puisque ce sont des choses qu'on a l'habitude de dire à basse voix. Et même quand on en parle, les gens, peut-être beaucoup, ne croient pas. Mais lui, une bouche autorisée, il l'a dit. Là où il doit dire. Et c'est pourquoi tout le monde entier est informé de cela. Et les occidentaux sont assis, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Or, nous sommes à l'heure du déclin des occidentaux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Les propos qu'il a tenus sont un rapport avec le double standard du discours occidental. Vous savez, les occidentaux trouvent toujours le mal dans ce que font les autres lorsque leur intérêt est menacé ou lorsque eux-mêmes ne sont pas intéressés, ne sont pas impliqués. Ils trouvent du mal. Mais la même chose que l'autre fait, et qu'eux, ils estiment que c'est du mal, eux, quand ils le font, ils pensent que c'est bien. Autrement dit, les occidentaux se croient supérieurs au monde, à tout le monde. Et je vais parler notamment des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est ainsi que ce monsieur, laissez-moi vous donner son nom en intégralité, il s'appelle Vassili Nebendzia. Vassili Nebendzia, c'est le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. Donc, il faut comprendre par là que c'est lui qui est tout le temps là à l'ONU. Il travaille même à l'ONU. En tant que celui-là qui représente la Russie. Donc, c'est une bouche autorisée. Lorsqu'il parle d'une situation, c'est l'ONU qui est d'abord concernée, qui est d'abord informée, ensuite tout le monde entier est informé. Ça veut dire qu'il a touché quelque part, il a fait fort. Alors, il critique le double standard occidental sur l'aide à l'Ukraine. Vous savez, tout à l'heure on faisait une vidéoconférence sur cette affaire de présence militaire nord-coréenne en Russie et en Ukraine. Je vous l'ai dit, ces derniers temps, c'est la une de l'actualité. Qu'on le veille ou pas, c'est ça. Et c'est ce qui risque de créer des quiproquos, mais de sérieux problèmes, notamment de véritables escalades entre les puissances mondiales. Alors, les Occidentaux sont contre la coopération nord-coréenne russe. Les Occidentaux sont contre la présence militaire nord-coréenne en Russie. Les Occidentaux ne veulent pas que la Corée du Nord collabore avec la Russie. Ils le font savoir partout. Hier, nous avons animé des vidéoconférences là-dessus. Et donc, ce monsieur, Vassili, il a pris la parole. Il dit ceci. Bien, avant d'aller sur ce qu'il a dit, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Oui, surtout mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas, surtout, de mettre notre slogan politique en commentaire. Alors, il dit ceci. Il dit, imaginons que tout ce que prétend le collègue occidentaux sur la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord est vrai. Il dit, imaginons que c'est vrai ce qu'ils prétendent. Imaginons que c'est vrai. Dans le cadre de la coopération Russie-Corée du Nord, il y a des militaires nord-coréens au front, au comte de la Russie. Il dit, imaginons que c'est vrai. Il continue. Il dit, pourquoi les États-Unis et leurs alliés tentent-ils d'imposer au monde entier la logique pourrie selon laquelle ils ont le droit d'aider le régime de Zelensky en mobilisant tout leur potentiel militaire, leur potentiel de renseignement, alors que les alliés de la Russie n'ont pas le droit de le faire. Point. Voici ce qu'il dit. En termes clairs. Il dit, imaginons que ce soit vrai. Pourquoi les États-Unis peuvent aider l'Ukraine, mobiliser tout le matériel militaire, mobiliser des experts pour les envoyer en Ukraine pour former l'armée ukrainienne, mobiliser les services de renseignement, mobiliser même les satellites pour trouver des coordonnées géographiques pour les satellites ukrainiens. Il dit, imaginons que la Russie est aidée par l'Ukraine, du moins par la Corée du Nord. Mais pourquoi les États-Unis font ça? Pourquoi ils font ça? Et pourquoi ils ont l'envie d'imposer au monde leur logique pourrie? Et pourquoi les alliés de la Russie n'ont pas le droit d'aider la Russie? Voici la question simple qu'il pose. Ça, c'est le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. Voici la question qu'il pose à l'ONU. À travers cette question, il démasque le discours occidental qui est longtemps resté voilé. Les Occidentaux, tout ce qu'ils font, ce sont eux qui ont raison toujours. Ce sont eux qui ont raison. Avant, on ne comprenait pas. Le monde ne comprenait pas. Ils sont passés par tous les moyens, toutes les manières pour imposer leur idéologie au monde entier, pour faire comprendre au monde entier que ce sont eux qui sont sur le droit chemin, sur cette terre-là, que là où Dieu nous a mis, sur cette planète Terre, ce sont eux qui sont sur le droit chemin. Quiconque veut être sur le droit chemin, il faut faire comme eux. Si tu ne fais pas comme eux, tu n'es pas sur le droit chemin, tu es ablamé. Tu es un État qui est mauvais. C'est pourquoi ils ont donné naissance à la démocratie. Ils ont obligé tous les pays qui sont en collaboration, qui étaient en collaboration avec eux, à se mettre dans les rangs de la démocratie. Finalement, on a comme l'impression que la démocratie est un régime obligatoire pour tous les pays. Vous avez écouté ça ? En Afrique, particulièrement, on a l'impression que la démocratie est un régime qui est obligatoire pour tous les pays. Tellement qu'ils ont montré que non, c'est le bon régime, etc. Or, c'est faux. Il n'y a aucun régime qui soit obligatoire. Il n'y en a pas. C'est le peuple qui décide. Regardez au Maroc. C'est la royauté. C'est un roi qui est là. Le roi va faire son temps. Si Dieu l'appelle pour le repos éternel, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Mais Emmanuel Macron est venu au Maroc. Pourquoi ? Ça ne critique pas pour dire que ce n'est pas une démocratie. Non. Tous les États sont libres. C'est ce que nos frères africains, nos frères et sœurs de l'Afrique n'ont pas encore compris. Tous les États sont libres. Tous les États sont libres de choisir le régime qu'ils veulent. Ce sont eux qui nous ont imposé. Non, la démocratie, c'est un bon régime. Vous êtes dans la démocratie, on vous finance. Quand vous choisissez la démocratie, c'est que vous êtes mis dans leur piège. Tu te dis démocrate, tu n'exerces pas bien la démocratie dans ton pays, mais ils vont te critiquer. Mais est-ce qu'ils critiquent le régime marocain ? En Grande-Bretagne, c'est quoi ? C'est quel régime chez eux là-bas ? Ce sont aussi des Occidentaux. Donc finalement, ils ont imposé une idéologie unique au monde. Et c'est cette idéologie-là que la Russie, aujourd'hui en synergie d'action, avec les BRICS, et notamment l'Afrique, sont en train de détruire. Nous sommes en train de détruire ce système. Et c'est ce qui ressort de ce discours très fort, très puissant, qui vient d'être tenu par M. Vassili, représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU. En tout cas, chaque jour que Dieu fait, l'Occident chute petit à petit, et les yeux du monde sont en train de s'ouvrir. Les gens sont en train d'ouvrir leurs yeux et de comprendre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Dans une prochaine vidéo, nous allons revenir sur la réaction des États-Unis d'Amérique par rapport à ce premier essai unique de son genre, essai nucléaire, ce tir de missiles balistiques intercontinentales auquel la Corée du Nord vient de se livrer ce jeudi 31 octobre 2024. Merci donc, tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités par la grâce de Dieu. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci. Merci.